Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Freeride Québec, mon nom est JP. Aujourd'hui, on est à Saint-Raymond, à Val-et-Bras-du-Nord. On va aller riding un peu de trails ici qui sont parmi mes favorites. On est un petit peu tard après souper. Le soleil va se coucher très tôt, alors on niaisera pas trop. On va le jouer un peu dans le coin du Mont-Laura, parce que si on va faire trop de noir et je n'ai pas encore ma lumière. Alors, si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit like, c'est toujours apprécié. Peut-être même vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification pour voir quand je poste une vidéo. On s'en va voir ça. Alors, je viens de croiser un fan, c'est l'autre. Toujours le fan, un gros merci. Alors, on s'en va faire le Talayard. Il faut qu'on fasse un petit concept de trois pistes qui s'appelle les trois T. Ça n'existe pas vraiment. Je viens juste d'inventer ça pour concurrencer en pire 47 avec les trois V. Ça fait qu'on fait la Talayard, le Tourelli et la Tommy. On va faire un petit choc quiz session en même temps. On va voir comment se porte la luke. la Talayard. Une petite piste. C'est quand même au secours. Avec pas mal de racines au début. On a quelques belles slabs de roches. Juste ici. Ils sont quand même très bien. Et la ligne, je crois, est d'ici à droite. Et voilà. Je me trompe tout le temps. C'est ici. C'est ici. On peut bien s'enuyer pour aller faire le drop qui se roule, mais tellement plus le fan a droppé. C'est ici. Ça sera pas un com, mais c'est pas grave. C'est toujours le fun à faire. Et voilà. Bon petit réchauffement. C'était bien. Sauf que là, à ce temps-ci de l'année, on a le soleil dans le visage à cette heure-là. C'est un petit peu tannant. Mais on va faire avec. On va se diriger dans un arbre. Je vais plutôt dire vers la Tourilly. C'est sur cette magnifique vue de la vallée. On passe devant la maison de Dieu. Hop. Et on va aller faire la Tourilly. La deuxième T. Dans mon concept d'étroit T que je viens d'inventer. Maintenant, les petites modifications de l'an passé rendues l'une des préférées des gens. Cette piste-là a vraiment tout pour plaire, on va dire, aux riders avancés. C'est loin d'être une piste expert, mais on a un beau petit feeling de l'homme. On a de la belle roche. On a un peu de racines. On arrive dans les places un peu plus techniques. Comme ici. On a changé de ligne. On va prendre ça pour le fond. Ça. Ça. Oh, notre chemin s'est planté ici cette semaine, c'est vrai. Après ça, open up. Hop. Oh, oh, oh. Ça. Une petite drop. Hop. Ah, friou. Ah. 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 Regardez-vous, la jog, il est tellement pas dans ses habitudes d'aller vite. Ah non, on va aller faire ça. Enjoy. Yes, man. À la prochaine. Hop. Je comprends pas ce jump-là. Part 1. Le part 2. Ça. Ah, le soleil est aveuglant. Je mets plus dans la ligne. Je sais pas si vous voulez voir dans quoi c'est la caméra, mais moi j' 겁fond. Alors mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, les 3T. Si vous avez l'épisode que je viens de vous présenter, malgré le fait que je sois très crevé de la job, je vous invite à donner un petit like et peut-être même vous abonner pour voir les prochaines aventures des Freeride Québec. Salut guys!